Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la sienne, c'est pas la mienne Déballage Voilà Yeezy 350 12V de Zebra Oh mec Tonton et moi-même nous avons le même souci C'est souvent des messages Twitter, Facebook ou Instagram Nous disant Oh là là, ces perles-là, elles sont trop bien Où est-ce que tu l'as acheté ? Il faut savoir un truc les gars Généralement on vous propose des paires qui sont Très demandées, qui sortent souvent En édition limitée Et les gars, si vous les avez pas à la sortie Dans les dix premières minutes de la sortie C'est mort C'est dead brother Oh mec C'est juste pour vous dire que toutes les paires qu'on vous montre Honnêtement, si elles sont pas sur les sites officiels des fabricants Ou sur des sites comme Moi je sais que je passe souvent Parce qu'on me le demande Je passe souvent sur kikiz.com Je passe souvent sur SNKRS Si c'est pas sur ces sites là Et que vous les voyez sur des shops chinois, asiatiques, hindous, pakistanais, africains, de l'Amérique du Sud C'est mort, c'est faux Vous allez vous faire enfler les gars On revient sur la Yeezy Je suis dubitatif Il voulait absolument placer ce mot Quand les Yeezy sont sortis Les premières versions Je les trouvais absolument horribles Mais vraiment horribles La semaine, je comprenais pas Les lacets de 4 km de long Je ne les comprenais pas Mon oeil s'est habitué Et mon oeil a commencé à apprécier Ce qui arrive chez beaucoup de gens Et notamment chez Tonton Qui, comme vous l'avez vu N'apprécie pas du tout mes chaussures Surtout quand elles sont bien grosses Je ne sais toujours pas si j'aime ou si j'aime pas Et c'est un truc de dingue C'est la première fois que ça me fait ça Généralement c'est soit j'aime, soit je déteste Et là dessus, sur les Yeezy Sachant que pour moi, le Zebra Ou la White Cream C'est mes préférés Parce qu'elles ont une base blanche C'est ce que je préfère Et quand on est un sneakers addict On s'en fout du terme Quand on aime les baskets On évolue aussi avec Et c'est ce qui m'est arrivé Avec la version 2 Et une fois que j'ai mis mon pied dedans Là au niveau du confort Il n'y a rien à dire On parle de confort d'habitude Moi je ne parle pas de confort dans les baskets Parce qu'on s'en fout finalement Mais là on peut parler de confort Parce qu'on est dans du boost Avec du Pride Knit C'est la même chose que le Pride Knit chez Nike Et après par contre Là où je pense que tu bloques Je pense que quand tu commences à acheter ce genre de paire Tu rentres dans une autre matrice La matrice est universelle Elle est omniprésente Elle est avec nous ici En ce moment même Parce que Pour moi quand tu rentres dans ce genre de délire de paire Tu rentres aussi Dans la sape Dans les vêtements Parce que ça va avec Ça n'engage que moi Toujours ce que je dis Attention Mais pour moi Si tu as cette ce genre de paire Ton style de chaussure a changé Et ton style vestimentaire va changer aussi En fonction Et c'est ce qui m'est arrivé avec ce genre de paire Qu'est-ce qui te bloque toi ? Je ne sais pas moi La forme d'aéroglisseur La semelle Je la trouve surdimensionnée J'ai toujours dit que Cette référence marquée comme ça J'ai l'impression que c'est un modèle prototype Que l'ingénieur est arrivé Qui a dit Bon bah de toute façon Ça c'est la référence C'est juste pour nous les gars Bien sûr Après on continuera avec le coloris Ça ça me fait très bizarre Mais avant toute chose J'aimerais juste Parce que moi je ne connais vraiment pas bien Sur la marque Yeezy Ça peut être Nike Ça peut être Adidas Il y a eu d'autres collaborations Avec d'autres marques Il y a eu Reebok Il y a eu Reebok aussi Donc Yeezy c'est quoi en fait ? Yeezy c'est simplement la signature de Kanye West Le grand producteur musical Très controversé Parce qu'il est un peu spécial dans sa tête Moi j'adore quand il chante Queen C'est un mec qui a beaucoup beaucoup de talent Même s'il est un peu chelou Voilà Il a énormément de talent Pour la musique Et pour les chaussures Toutes les chaussures qu'il a faites Ça a fonctionné Ce qui te gênait C'était le Sply 350 Qui fait un peu Sortie d'usine Prototype et tout ça Mais c'est justement ça le concept de la paire Oui Parce que le Sply ça veut dire fourniture Voilà Même les boîtes en carton C'est tout le concept de la Yeezy C'est l'affaire industriel C'est le prototype industriel C'est ça le concept de base de la Yeezy Ah mais en tout cas Elle ne laisse pas indifférent C'est vrai que moi j'étais parti du postulat Soit tu détestes Soit tu adores Le problème c'est que je suis encore entre les deux Mais tu vas aimer Tu parlais de confort Honnêtement Mais les dernières Adidas Farin William H1 Elles sont plus confortables que celle-ci C'est la forme qui lui a changé Elles sont plus confortables que celle-ci Je l'ai dit Mes goûts et mes ressentis Prévalent sur ceux des autres Mais J'aime beaucoup par contre Ce qu'il y a sur le heel top Et toi en plus Tu nous as ramené d'autres paires Pour qu'on voit Pour qu'on voit d'autres coloris Donc on va mettre ça tout de suite Devant vous Devant vos yeux Zébahi Oh main Il a ramené les sien Oh main Alors on en parlait Ça c'est la cream white Ouais La red On peut l'appeler la black friday aussi La braid Celle-là c'est peut-être Celle que j'ai le plus vue Justement Imagine-la Avec un tri-camouflage Voilà Ça va franchement Ça déboîte Serré au niveau des chevilles Je t'ai dit Quand tu rentres dans ces paires-là Tu rentres dans la sable aussi Tu peux pas porter une paire comme ça Avec un baillis C'est pas possible Ou avec un pantalon large Ou une couve droite Que ce soit serré au niveau des chevilles Ouais Si je devais en choisir qu'une Sur toutes celles qui sont présentées là Vraiment la toute blanche La cream white Pas de risque Quand on dit que Kenny West Collabore avec Adidas Pour faire Pour faire ces Yeezy là Est-ce qu'on connait vraiment Sa part d'implication Est-ce que c'est vraiment lui qui design ? Ouais Franchement sur ce coup là Pas justement Plus avant Que maintenant Parce que quand il était chez Nike Si tu regardes bien les Yeezy Nike C'est toujours Il a bossé avec Tinker Redfield Et tout ça Il a pris Par exemple sur la Yeezy Sur la Yeezy Red October La Yeezy 2 Red October T'as la semelle de la AirTech Challenge Ouais C'est ça Ouais Donc voilà Il prenait des petits patchs De paires à droite à gauche Puis il rajoutait un peu Ça Tandis que là Il est vraiment rentré Dans un truc de création Même Avec sa marque Yeezy Où il a fait vraiment Un vrai défilé de meubles Après ça on aime On n'aime pas Ça appartient à soi-même Et les Baires suivent Ce concept Où c'est vraiment Couture Comme tu dis Conceptuelle Prototype C'est vraiment le concept De Yeezy tu vois Tous les vêtements Les surpitures Les coutures par dessus Et tout ça C'est pour ça que je te dis Que tu rentres vraiment On va pas dire haute couture Mais tu rentres vraiment Dans un truc Mode streetwear Mélangé Avec la haute couture Ouais parce que c'est vrai Que là vu que toi Tu parlais justement Qu'il fallait revoir tes sapes Quand tu commences C'est vrai que moi Quand je les vois Je me dis qu'en fait Avec les descriptions Que tu as donné Les portales anciens etc J'ai quasiment rien Pour aller avec Avec ces chaussures Plus baggy Effectivement Enfin baggy léger On va dire C'est vrai que j'ai pas grand chose Et là autant je me dis Celle-ci je peux la porter Quand même Plus facilement Tandis que la Zebra Donc celle que Celle que j'ai réussi à avoir Plus c'est plus compliqué J'arrive quand même pas A me décider pour elle Après la Zebra Elle est quand même Super excentrique Je veux dire Pour moi celle-là Elle est nickel Moi c'est ma préférée Enfin une Je peux pas dire J'ai une préférée Ah si tu as été obligé De le dire Allez Sur celle-là C'est laquelle T'as préférée T'es obligé T'es obligé T'es obligé Je les aime toutes Franchement Non Une Si on a une A sauver des flammes Une à sauver des flammes Je saurais pas te dire Franchement C'est compliqué Donc tu préfères Mourir avec Non Il y en a une A sauver des flammes Parce que déjà S'il y a des flammes Tu n'as pas le temps De lire la référence Sur la boîte C'est juste moi Oh mon dieu Oh mon dieu Oh non Là c'est vraiment Je sais pas Je sais pas Non Toute la famille Est à l'abri Mais tu as le choix De prendre Une seule paire Elles sont devant toi Je prends la brève Donc celle-ci Ouais Pour moi c'est la plus facile A matcher Tu peux la porter Avec beaucoup De vêtements Si je suis chez toi Et qu'il y a l'incendie Que je prendrais La white Tu préfères les modèles blancs C'est ça Mais Comme je vous disais tout à l'heure Plus je regarde Plus l'oeil s'habitue Et regarde Je vais te faire Limite Dans ce que je vois Un ordre de préférence Ouais Et encore j'hésite là Parce que là maintenant Tu vois t'as vu Non mais plus je vois Plus je me dis Mais putain pourquoi J'ai pris celle-là Ah c'est horrible Je suis en train de me dire Que j'ai pris une paire Déjà Qui me paraissait Curieuse au premier abord Et qu'en plus maintenant Je délaisse Au profit De la cream white Et de la bread Et je suis même en train De me dire Si celle-ci Est pas plus jolie Tu vois Ça je l'ai souvent dit Quand c'est sorti J'ai trouvé ça Mais dégueulasse Mais vraiment dégueulasse Et là Je suis même en train de me dire Que Ah tu vois Ça change encore Tu vois C'est ouf C'est complètement dingue C'est la magie de ces pairs Combien il y a de personnes Qui ont craché sur ces pairs Et dans les commentaires Ça va cracher Ça va cracher Mais pareil Dès que c'est encore de Yeezy Ça crache tout le temps Et dans les commentaires Les gars C'est sur ma chaîne On est l'habitude On est courtois Sur ma chaîne aussi les gars Voilà Moi généralement je dis On ne dit pas que c'est de la merde On dit Je n'aime pas Et moi je n'aime pas parce que c'est de la merde Mais Voilà Ce moment là C'est exactement Ce que me procure les Yeezy C'est L'hésitation La réflexion La hésitation Moi ce que j'ai envie de dire C'est ce que je dis à chaque fois C'est Chacun ses goûts On parle On discute On n'est pas là pour Se mettre en avant Ou dire qu'on sait mieux les choses que les autres Oh oui Voilà Oh man Oh man Exactement Maintenant Mais est-ce que toi tu les as détestés au début Ou est-ce que tu as tout de suite accroché Non Je n'ai pas accroché tout de suite Parce que je te dis Moi j'étais bloqué sur le Nike J'étais très Yeezy Nike Et puis j'étais encore dans mes gros sponges J'étais encore dans mes Jordan Au fur et à mesure C'est l'esthétique Tout le change Comme je te disais dans l'autre émission qu'on a fait C'est comme quand tu bois du vin Tu vois Et tu apprends à apprécier Et tu apprends à aimer Tu vois d'autres styles Tu te dis Ah c'est pas mal Tu vois un mec dans la rue Qui porte ça d'une bonne manière Parce qu'il y en a qui peuvent porter ça Mais ça fait dégueulasse sur eux Tu vois ce que je veux dire Ah oui Complètement Et le jour où tu vas voir un mec Qui va matcher ça parfaitement Tu vas dire Putain il a plus style lui Tu vois D'ailleurs pour moi C'est une paire que je dis Encore une fois C'est mon groupe personnel Tu dirais qu'on est obligé De faire gaffe à ce qu'on dit Quand on parle des Yeezy Toujours Pour moi c'est une paire Qui se porte pas avec un jean slim Tu vois Parce que quand tu mets ça Avec un slim Pour moi c'est pas esthétique Parce que tu vas avoir une jambe toute fine Et avec la forme d'aéroglisseur en bas Un peu plus large au niveau Pour moi visuellement C'est pas joli Tu vois ce que je veux dire Et c'est la fameuse mode Des jeans retroussés Ouais le... Comment appelle ça le... Ah merde Une petite pause Et on se retrouve juste après Alors vous trouvez le nom du jean retroussé Mais non putain Un... Voilà le pinroll Merci mon dieu Pinroll Ok On a trouvé le nom Alors le jean retroussé Ça s'appelle Le pinroll voilà Tu pinces ton jean Et tu plies ton jean Sur la pince Que tu viens de faire Voilà Et ça te fait Un truc serré Au niveau des chevilles Donc t'as Vraiment la paire Qui est mise en valeur Bon voilà Je sais pas si vous vous a convaincu En tout cas Ce n'était pas le but Moi je voulais juste Parler de la Gizi Je pensais que celle-ci Allait être mes préférées Et puis vous voyez Part de préférence Je l'ai déjà mis en troisième position Sachant plus Il y en a d'autres Je sais que le modèle gris Je ne me souviens plus exactement du nom Est quand même Pas si dégueulasse que ça Avec Je crois qu'il a aussi Une bande de... La Belluga tu parles C'est ça La Belluga Excuse-moi Excuse-moi Et c'est aussi ça Qui fait prendre de laveur A la pompe Parce qu'elles sortent Toutes en édition limitée Même si elles ont des sorties Beaucoup plus larges maintenant Mais malgré cette sortie large Il y a une telle demande dessus Qu'on dirait des éditions limitées Mais la vraie question C'est est-ce que Toi tu as changé d'avis Est-ce que j'ai réussi A te faire comprendre un peu En fait tu as réussi A me faire un petit peu Changer d'avis D'ailleurs je les apprécie Encore mieux Mais C'est de là Ouais C'est de là Effectivement Avec maintenant Une préférence pour la noire Qui je pense Passe mieux Encore Avec d'autres Avec d'autres vêtements Donc oui Je suis un peu plus convaincu Et donc forcément Plus déçu d'avoir pris ça Mais Bien sûr Dans les commentaires T'es déçu T'as quand même la donnée Oh non C'est mort Donc voilà C'est terminé Pour cette vidéo Discussion sur les Yeezy Je sais pas Si vous avez fait Changer d'avis ou quoi De toute façon On s'en fout Vous avez beaucoup Et les miens prévalent Sur les vôtres Donc voilà Je remercie encore une fois Tonton C'est moi qui te remercie D'avoir participé A cette petite vidéo Les liens de sa chaîne C'est dans la description Comme je vous l'ai dit Je vous fais de l'initiation À la Snickers Et après Quand vous avez besoin D'en savoir plus Savoir ce qui va sortir Savoir ce qui est beau Savoir ce qui va le coup Vous allez voir Tonton Voilà C'est cool Je vous dis à bientôt Et je laisse le mot De la fin pour Tonton Et je finirai avec un Big Brother He'll be back brother Big Brother Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz